On va commencer par Tzadiktet Ramudbet Au milieu de la page, aux deux points Vous vous en souvenez, on avait vu dans la Mishnah que si jamais on avait une patte entière de laquelle on n'avait pas retiré le guide à nacher le nerf sciatique et qu'on avait cuit l'ensemble la Mishnah nous avait dit que la patte qui a absorbé le goût du guide à nacher du nerf sciatique ça dépend parfois j'ai le droit de manger cette viande de la patte parfois c'est interdit de quoi ça dépend ? ça dépend de la quantité de viande qu'on a dans cette patte par rapport au nerf sciatique si dans la viande il y a 60 fois plus non, excusez-moi si dans la viande il y a une quantité qui correspond à quoi ? alors ni 60 fois plus ni 100 fois plus écoutez ce que la Gmara nous avait expliqué la Mishnah elle nous avait dit que qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire rappelez-vous s'il vous plaît on avait appris que pour que le guide à nacher soit annulé le guide il n'a pas beaucoup de goût c'est difficile de déterminer le goût d'un tendon d'un nerf alors Halakha le Moshe Missinai Moshe Rabbeinu nous a enseigné que le guide à nacher il faut le remplacer par de la viande et la patte qui est autour il faut la remplacer par des navets en hébreu des navets c'est l'effet comme la viande qui a cuit avec des navets la viande ça donne un bon goût dans les navets combien il faut de navets pour qu'il n'y ait plus de goût de viande il faut beaucoup si j'ai un petit morceau de viande et j'ai énormément de navets ben j'ai pas de goût de viande parce qu'il y a trop de navets s'il y a un petit peu de navets il y a le goût de viande alors tu dois imaginer que le volume du guide à nacher c'est un volume de viande et la viande qui est autour de la patte ça c'est des navets qui est basar bel et fatot d'où on a sorti ce shiro on ne peut pas l'inventer c'est Halakha le Moshe Missinai comme tous les shirorim qui a déterminé tous les shirorim tous les volumes c'est Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné de ce qu'il a entendu d'Akkadosh Baruch Hu et bien voilà maintenant l'Agmara nous dit comme ça Amaravuna Kribasar Berashe le Fatot quand on a dit que le guide à nacher s'il a cuit avec de la viande la viande pourrait être permise ou elle pourrait être interdite tout dépend de la proportion qu'il y a entre le guide à nacher et la patte car on compare le guide à nacher à de la viande et on compare la patte à des navets alors dans le navet lui-même il y a la queue et la tête du navet il y en a un qui est plus sensible au goût que l'autre regardez Rachid Rachid nous dit Berashe le Fatot Yerek she le Fet c'est quoi Berashe le Fatot la tête du le Fet c'est à dire vous avez comme des feuilles qui poussent à la tête du navet et on ne parle pas on ne parle pas du Choresh de la racine qui se trouve dans la terre il y a la racine qui se trouve dans la terre la ronde ça s'appelle la queue et il y a ce qui sort à l'extérieur ça s'appelle la tête lorsqu'on a dit que le la viande donne du goût dans le lefet quelle partie tu prends du lefet alors Rachid il me semble sherocha lefet matokmiznavo ve ta'ama basar nikar baznavot ta lefet be shiur muat aval berashe le Fatot enonikar et la be shiur gamour qu'est-ce que ça veut dire il dit comme ça que le la tête du navet ça a un goût qui est très bon qui est fort la queue du navet le goût est faible donc plus le goût est faible plus il est influençable je m'explique le navet imaginez-vous coupez-le en deux virtuellement vous avez la moitié haute du navet vous avez la moitié basse du navet la moitié haute du navet comme c'est matok donc ça ne reçoit pas facilement le goût un goût étranger qui provient de l'extérieur tandis que la partie basse du navet ce qui est enraciné dans la terre qui est la queue ça ça n'a pas un goût très fort et puisque ça n'a pas un goût très fort donc si je vais cuire ce morceau avec la viande si je vais cuire la moitié du navet avec la viande tout de suite ça va prendre le goût parce qu'il n'a pas lui-même beaucoup de méticoute alors maintenant quand on nous a dit que le guide a nâché qui a cuit dans une pâte qui a cuit avec sa pâte on a dit que la pâte pourrait être interdite la pâte pourrait être interdite si je remplaçais le guide à nâcher par de la viande et la pâte par des navets et qu'il y avait du goût qui serait transmis dans ce cas là j'interdis la pâte mais qu'est-ce que tu prends comme référence au niveau du navet car dans le navet lui-même il y a deux parties il y a la partie haute la tête il y a la partie basse la queue la partie queue même avec un tout petit morceau de viande tout de suite on ressent le goût de la viande mais la partie haute avec ce petit morceau de viande tu sens pas le goût il faut beaucoup plus de viande pour impacter le haut du navet alors c'est ça ce que l'agmara est en train de nous dire tu veux savoir quelle est la partie du navet qui est prise comme référence pour le guide à nâcher c'est la partie haute ça veut dire que si le guide à nâcher il est minuscule et si on le remplaçait par de la viande ça n'aurait pas pu donner du goût au rachet à l'effet bien que ça aurait donné du goût au zanav à l'effet c'est pas grave c'est cachère c'est cachère parce que pour que ce soit non cachère il faut que ce guide à nâcher soit suffisamment volumineux que si tu le remplaçais par de la viande ça aurait pu donner du goût même au roche à l'effet et pas que au zanav à l'effet maintenant la Gemara va nous dire comme ça la Gemara précise elle souligne un point très important de notre Mishnah il en ressort que les nerfs et les tendons et les ligaments ont du goût la preuve c'est que tu me dis que si tu as cuit par inadvertance une pâte avec le guide à nâcher à l'intérieur alors la pâte pourrait être interdite pourquoi ? parce que le guide à nâcher aurait donné du goût dans cette pâte mais il y a un Tana qui n'est pas d'accord du tout avec cette Mishnah le Tana figure dans la Braïta et il dit clairement un guide un tendon c'est comme du plastique c'est comme du bois ça donne du goût il n'y a pas de goût c'est fade il n'y a aucun goût un plastique ne donne pas de goût alors BMS il y a ceux qui disent que si tu as cuit la pâte avec le guide à nâcher dedans il suffit de couper le guide à nâcher tu le jettes à la poubelle et tout va bien même si tu avais bouilli tout cela il n'y a pas de circulation de goût du guide à nâcher puisque le guide à nâcher c'est comme du plastique il n'y a pas de ta'am en hébreu alors notre Mishnah c'est sûr qu'elle est en Mahloket la Lachal est comme qui ? comme notre Mishnah qui dit que les guide à nâcher ils ont du goût ou bien la Lachal est comme la Baraita qui dit que les guide à nâcher n'ont pas de goût je rappelle ce que j'avais expliqué une fois à savoir comment peut-on avoir une Mahloket de ce genre c'est une Mahloket au niveau de la réalité des choses est-ce que le tendon il a un goût il n'a pas de goût comment un peut dire blanc l'autre dit noir c'est comme si maintenant il y avait une Mahloket un il me dit maintenant il fait jour l'autre il me dit il fait nuit mais tu as qu'à regarder ouvre tes yeux regarde s'il fait jour il fait nuit les guidim est-ce qu'ils ont du goût ou ils n'ont pas de goût on n'a qu'à voir goûte il y a du goût alors tout le monde devrait être d'accord il n'y a pas de goût tout le monde devrait être d'accord comment peut-il y avoir une Mahloket dans la Metsiout réponse c'est que la réalité est que ça a un goût léger un goût fade léger et la Mahloket est-ce que c'est de savoir est-ce que ce goût faible a une valeur de ta'am ou pas il y a ceux qui penseraient que ça s'appellerait également ta'am et par conséquent ta'am de isour est interdit et il peut impacter l'environnement et rendre la viande qui est tout autour interdite mais celui qui dit que il considère que certes il y a un petit goût mais il est tellement faible et insignifiant qu'il ne peut pas être considéré comme un ta'am qui est au serre l'ensemble du plat alors maintenant la Gemara va raconter une histoire qui va nous montrer que au niveau de la halakha ça a été débattu longuement certains considèrent que on n'est possède que la halakha comme la Mishnah qui dit et d'autres pensent que la halakha elle est comme le Tana de la Braïta qui dit que voici l'histoire il était une fois un homme qui est venu voir Rabi Hanina Hava Yativ Rabi Ouda Barzevina Ababa et devant la porte du Béta Midrash se trouvait assis un grand rave il s'appelait Rabi Ouda Barzevina il était assis Ababa c'est quoi Baba une porte devant la porte alors Rabota écoutez quelque chose la personne qui était venue poser la question à Rabi Hanina elle est venue avec un plat elle lui dit voilà Rabi ma femme a fait une erreur elle a apporté elle a cuisiné la pâte sans avoir retiré le nerf sciatique le guide anaché était dans le plat de viande avec le guide anaché qu'est-ce que je fais maintenant c'est très bon ça a bien mijoté il y a le guide anaché ici je peux le jeter mais qu'est-ce que je fais avec le goût il lui a dit à Marley il lui a dit que c'est cachère tu peux manger tu jettes le nerf sciatique et tu manges toute la viande le rave Ouda qui était assis devant la porte a demandé à ce monsieur qui était avec la marmite à Marley qu'est-ce qu'il t'a dit Rabi Hanina dans le Betamidrach à Marley il m'a dit bon appétit à Marley il lui a dit retourne ramène-lui le plat et dis-lui Rabi regardez il y a le guide anaché qui a cuit dedans je jette le guide anaché quoi le plat est permis mais il y a le goût du nerf sciatique il est retourné Amar Rabi Hanina va répliquer ainsi qui c'est ce rave là qui est en train de me faire du tsa c'est qui ce rabbin qui se trouve à la porte du Betamidrach et qui est en train de me chagriner en me en me remettant en cause va lui dire à ce rabbin qui est assis devant la porte du Betamidrach dis-lui de ma part que moi j'ai tranché la halacha pas comme la mishnach comme la baraïta qui dit que les tendons les nerfs et les ligaments ne dégagent pas de goût et par conséquent le plat est caché il suffit juste de retirer le guide anaché et de le jeter à la poubelle la gemara raconte encore la gemara raconte que très souvent quand il y avait des chéélotes par rapport aux nerfs siatiques et que les gens venaient avec un plat en disant ma femme elle s'est trompée elle a tout cuit elle a cuisiné avec le nerf siatique dedans maintenant qu'est-ce que je fais après la cuisson est-ce que le goût du nerf siatique a impacté l'ensemble et tout est interdit ou bien je peux juste jeter le nerf siatique alors lui ce rave qui s'appelait Rabbi Ami il envoyait poser la question à qui à un autre rave qui s'appelait Rabbi Tzhak ben Halouf pourquoi ? parce que ce Rabbi Tzhak ben Halouf disait Kacher Kacher parce que lui Rabbi Ami personnellement il pensait que la rave est comme la Mishnah qui interdit pas Kacher mais il a dit ce rave là Rabbi Tzhak ben Halouf quand il dit que c'est Kacher il dit pas simplement Kacher il dit au nom de Rabbi Joshua ben Levi Rabbi Joshua ben Levi c'était une sommité lui a dit que c'est Kacher donc il avait sur qui il s'appuyait alors il préférait il pouvait pas dire Kacher parce qu'il pensait que c'est pas Kacher d'autre part il avait pas envie de faire perdre le plat à ce bonhomme il lui dit écoute moi je peux pas te répondre va voir le rave là-bas qui te dise le rave là-bas disait Kacher ça veut dire que c'est intéressant s'il avait dit à Saur un rave qui t'a interdit t'as pas le droit d'aller voir un autre rave pour permettre mais si le rave te dit va voir l'autre rave il a le droit de s'abstenir il n'est pas obligé de se prononcer il pense ce qu'il pense ça ne le concerne qu'à lui maintenant pour les autres il a le droit d'envoyer les autres chercher le hater là où il peut le trouver l'agmara maintenant va se focaliser sur un détail rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la Mishnah c'est que une fois qu'on a retiré le nerciatique du plat on le jette tout le reste excusez-moi pardon si on avait eu un plat où il n'y avait que des guidim c'est très difficile d'imaginer c'est presque inimaginable mais admettons d'accord cas d'école un cas d'école vous avez une marmite vous avez dedans une très bonne soupe d'accord un bon bouillon au vermicelle mais tiens plein de filaments c'est quoi ces filaments plein de nerfs et de tendons ok dis-moi le guide à nacher il est dedans oui oui il circule là-dedans avec tous les autres guidim mais tu reconnais pas non je reconnais pas alors qu'est-ce qu'on te dit tu prends tout ça tous les guidim out tous les guidim dehors à la poubelle pourquoi parce que un guide à nacher parmi des autres guidim ce n'est pas batel lagmarin pose la question il me dit mais pourquoi pas veliv til beruba tu devrais dire un guide sur deux batel la minorité dans la majorité cachère t'as un guide s'il y a un guide pas cachère deux guides cachère alors chaque guide tu dis d'où il vient la majorité la majorité c'est cachère pourquoi tu n'appliques pas la règle de bitoul berov pourquoi tu n'appliques pas la règle de l'annulation de la minorité dans la majorité réponse biria cha'ane on l'a déjà vu vous vous souvenez on avait déjà expliqué qu'une créature entière elle a une elle a une importance quand est-ce qu'on dit que la minorité s'annule dans la majorité c'est lorsque la minorité n'est pas importante mais lorsqu'elle est importante pourquoi parce que c'est une créature entière même si elle est minoritaire elle n'est pas batel elle n'est pas annulable encore l'agmara se demande comment se fait-il que la mishna est interdit de manger tout le plat de viande lorsque j'ai des tranches de viande plein de tranches de viande les tranches elles sont toutes cachères il n'y en a qu'une seule qui n'est pas cachère accident elle est tombée dans la marmite cette tranche de viande nevela d'une charogne d'une bête qui n'a pas été abattue rituellement il y avait une faille dans le couteau donc la bête elle n'était pas cachère il y a un morceau de paleron qui est tombé dedans mais tous les autres morceaux de paleron ils sont cachères qu'est-ce qu'on a dit toute la viande a jeté l'âme parce que tu n'es pas capable d'identifier où se trouve le morceau pour le jeter d'accord je ne suis pas capable d'identifier mais c'est un morceau parmi tant d'autres annule la minorité dans la majorité et bien t'es avonne pourquoi pas encore d'après celui qui dit je peux comprendre mais d'après celui qui dit je ne comprends pas on s'explique il y a une grande mahlouquette entre Hachamim et Rabi Meir à savoir dans les dînimes de Ta'arovot les mélanges quand on a du issour mélangé au éther un aliment non cachère mélangé à du cachère nous avons une règle que d'après Hachamim et bien tout est annulable à l'exception de six choses d'après Rabi Akiva sept choses et là-bas il y a toute une liste de ces sept choses c'est qu'on dit ça c'est important ça c'est important ça c'est important ce qui est important n'est pas nul n'est pas annulable dans la majorité mais à l'exception de ces sept choses d'après Rabi Akiva ou six choses d'après Hachamim tout est annulable la minorité s'annule dans la majorité si tu as un morceau de non cachère avec deux morceaux de cachère tout est cachère Rabi Meir dit attention moi je dis que tout ce qui est d'Avarche Béminiane tout ce qui est d'Avarche Béminiane c'est considéré important il n'y a pas que c'est cette chose tout ce qui dans le monde est vendu Béminiane eh bien ce n'est pas annulable c'est important qu'est-ce que ça veut dire d'Avarche Béminiane par exemple les oeufs comment ça se vend est-ce que ça se vend au poids est-ce que ça se vend au comment on appelle ça à l'estimation un panier entier ou bien est-ce que ça se vend à l'unité à l'unité une douzaine d'oeufs trente oeufs Nahon nous avons ce qu'on appelle des éléments qui se vendent à l'unité qui dit unité dit important ça c'est un deux puisque c'est vendu à l'unité chaque unité est importante elle n'est pas annulable dans la majorité ça c'est l'opinion de Rabbi Meir c'est pas terminé les amis suivez bien qu'est-ce qu'on appelle vendu à l'unité très belle musique il y a ceux qui pensent que c'est d'Afka si c'est toujours vendu à l'unité c'est Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan pense être chez Darko l'Imano Chalini si c'est vendu toujours à l'unité sans exception mais si parfois tu vends à l'unité parfois tu vends dans un ensemble c'est-à-dire en tant que groupe tu vends en groupe tu vends en comment on appelle ça en lot dans un lot alors dans ce cas-là on considère ce n'est pas grave c'est-à-dire certains pensent comme Rabbi Yochanan que c'est d'Afka si ces éléments sont vendus toujours à l'unité sans exception alors là je peux les considérer comme importants et ils ne sont pas annulables dans la majorité mais si tantôt on vend à l'unité et tantôt on vend en bloc en groupe par estimation générale la ronde ou au poids dans ce cas-là ça ne s'appelle pas important et donc c'est annulable Rechlakish dit même si parfois on vend à l'unité c'est considéré Hachouv et donc ce n'est pas annulable bien que parfois ce n'est pas vendu à l'unité c'est vendu en masse en bloc en groupe ou au poids Rabi Khanan dit non c'est seulement si c'est vendu toujours à l'unité alors maintenant nous disons comme ça encore d'après Rechlakish tu peux m'expliquer que le guide à nâcher c'est important parce que peut-être les guidim sont vendus parfois à l'unité et c'est important à cause de ça Hine Matov mais d'après Rabi Khanan qui dit que c'est Davka si c'est vendu tout le temps à l'unité sans exception et bien ce n'est pas le cas de guidim parce que les guidim c'est sûr que ce n'est pas toujours vendu à l'unité ça peut être vendu même au poids alors je termine dans un quart d'heure dans un quart d'heure dans un quart d'heure dans un quart d'heure call tout c'est la question l'agmara de répondre alors excusez-moi j'ai dit une bêtise j'ai dit une bêtise non non j'étais en train de penser et ma taille alors on va alors je répète la question de l'agmara l'agmara dit à propos des morceaux de viande quand la mishna nous a dit que si on avait un morceau qui était nevela mélangé à d'autres tranches de viande qui sont cachères si on ne reconnait pas le hissour tout est interdit l'agmara dit mais les morceaux de viande parfois c'est vendu à l'unité chaque pavé chaque tranche combien tu veux des tranches de viande 10 et bien je les vends à l'unité parfois c'est vendu au poids 1 kg 2 kg alors les tranches de viande est-ce qu'elles sont annulables ou pas la tranche de nevela tu peux la considérer importante tu peux ne pas la considérer importante ça dépend qui est-ce qui la considère importante c'est riche la quiche parce que riche la quiche dit que même si parfois seulement on vend à l'unité ça s'appelle déjà important alors je peux comprendre la michna d'après riche la quiche la michna qu'est-ce qu'elle dit que tout le plat est interdit parce que tu n'es pas capable de repérer le morceau qui est interdit alors tout est interdit parce qu'il n'y a pas d'annulation de minorité dans la majorité parce que le morceau il est important pourquoi il est important parce que parfois il est vendu à l'unité mais d'après riche la quiche pardon mais d'après rabiohanan qui dit pour que le morceau de viande soit considéré important il faut qu'il soit toujours vendu à l'unité c'est ça les éléments importants qui sont vendus toujours à l'unité mais la viande c'est pas toujours vendu à l'unité parfois on vend au poids et pas par tranche pas par pavé alors comment tu peux comprendre la Mishnah qui est interdit elle devrait permettre réponse un morceau de paleron une tranche de viande comme ça c'est hachouv même d'après rabiohanan bien que c'est vendu au poids mais étant donné que ce morceau de viande qui est vendu certes au poids tu peux l'offrir à tes invités d'honneur tu as organisé un cheva qu'est-ce que tu leur offres à chacun dans son assiette une belle tranche de viande c'est hachiff un morceau qui est apte à honorer tes convives tes invités de ce fait c'est important si c'est important ce n'est pas annulable car ce qui est important n'est pas nul n'est pas annulé dans la majorité l'agmara dit maintenant pourquoi avait-on besoin de nous enseigner les deux halakhot la halakha du guide et la halakha de la tranche de viande la mishnah nous a donné exactement le même principe elle nous a dit un guide parmi les guidim tu ne reconnais pas tu jettes tous les guidim à la poubelle il n'y a pas d'annulation pourquoi parce que le guide qu'est-ce qu'il est biria c'est une créature à part entière bravo c'est d'ailleurs le problème des insectes quand on a des fruits où il pourrait y avoir des insectes si c'est broyé à 100% alors là à ce moment là on a coupé l'insecte en deux ce n'est plus une créature c'est batel mais sinon puisque c'est une biria c'est pas batel si on la retire on la retire il n'y a pas de problème si on le retire on le retire mais dans le cas où on ne l'a pas retiré alors là ici on n'a pas identifié le morceau il est là alors pourquoi tu me répètes deux fois le même principe une fois par rapport à biria une fois par rapport à hatika à hatika à hatika laïmara de répondre de yash mu'inan guide mishum de biria à hatika imalo parce que si on t'avait enseigné que le digne du guide t'aurais pas pu déduire le morceau de viande si on t'avait enseigné le digne de la tranche de viande t'aurais pas pu déduire le guide pourquoi parce que chacun il a sa qualité propre quelle est la qualité du guide biria c'est une créature à part entière quelle est la qualité du morceau de viande hatika donc si on t'avait enseigné ce principe t'aurais pas pu déduire l'autre voilà pourquoi la mishma était obligée de t'enseigner les deux règles générales biria l'obétela et hatika l'obétela alors ça dépend ça dépend 60 fois plus et d'après Rabbi Yehuda bravo on continue d'arash rababar barhana hatika shel nevela ve shel dag tamé ena oseret achetit ten ta'am barotev ou bakipa ou bah hatikhot Rababar barhana a fait une dracha et il a dit qu'un morceau de viande nevela interdite ou un morceau de viande tamé d'accord qui ont cuit ensemble hatika shel nevela v shel dag tamé qui ont cuit ensemble ena oseret achi yeba et de chetit ten ta'am barotev bakipa ou bah hatikhot qu'est-ce que ça veut dire quand est-ce que l'ensemble du plat sera interdit que si ce pavé de poisson interdit ou ce morceau de viande interdite avait donné du goût à quoi à tout c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dans le plat on a de la viande on a des légumes que si j'avais un plat où il y a de la sauce il y a de l'écume il y a des morceaux il y a toutes sortes d'aliments dans ce plat pour que le plat soit interdit entièrement à cause du goût du morceau de viande interdit ou à cause du goût du morceau de poisson interdit il faut que vraiment on ressente le goût dans tout partout mais si tu vois que on ne ressent plus le goût de ce morceau ou de ce pavé c'est-à-dire j'avais par exemple deux morceaux de viande qui étaient un à côté de l'autre deux morceaux de poisson un à côté de l'autre j'ai un dactamé un dactahor un poisson cachère un poisson non cachère deux morceaux un à côté de l'autre le morceau cachère a pris vraiment du goût du poisson non cachère on te dit c'est pas grave s'il faut que le goût soit partout s'il n'a pas impacté l'ensemble ça veut dire que ce goût là il va se diluer dans la totalité donc tout est permis et voilà que Rav ok Rav Amora qu'est-ce que ça veut dire que Rav a dit à son porte-parole c'est comme ça qu'il faisait à l'époque le Rav il parlait à voix basse à l'oreille du porte-parole et le porte-parole allait parler à haute voix en répétant à la ha du Rav il n'y a pas de micro alors il lui a dit le morceau de viande qui était voisin du morceau interdit et bien lui il est devenu interdit et désormais il devient lui-même la cause du issour de l'ensemble même si par exemple tu as réussi à identifier le morceau de dactamé le poisson non cachère ou la viande non cachère tu as réussi à l'identifier tu l'as jeté trop tard parce que la cuisson s'est faite quand ils étaient voisins les deux morceaux et l'un a absorbé le goût de l'autre le cachère est devenu non cachère et puisqu'il est devenu non cachère il devient lui-même source d'interdiction pour le reste regardez ça le morceau qui était voisin du morceau interdit il a été impacté par le goût de l'interdit ou bien autre hypothèse imaginons qu'au début j'ai deux morceaux dans une marmite j'ai deux morceaux de viande un cachère un non cachère ils ont cuit ensemble le cachère a pris le goût du non cachère maintenant que ce cachère qui a pris le goût pardon qui a pris le goût du non cachère je l'ai mis dans une autre marmite et bien celui-là qui a pris le goût du non cachère il est considéré comme nevela maintenant lui comme il est considéré comme nevela s'il contamine les autres morceaux chlet il les a tous interdits ça veut dire qu'on ne prend plus comme référence le premier on prend comme référence le deuxième le deuxième remplace le premier comme si c'était lui maintenant qui était devenu nevela elle même est devenue nevela elle va contaminer tous les autres morceaux parce que c'est la même espèce à priori quand tu dis on a l'impression que Rav est en train de trancher la halakha comme Rabbi Ouda qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ouda ? min bemino lo batel alors ici ça veut dire que même si on avait tellement de viande cachère par rapport à ces deux morceaux de viande non cachère même si on avait de quoi les annuler tout de même ça resterait interdit alors Rav Safra il pose la question à Baye il lui dit puisque Rav selon qui il a donné cet enseignement il suit l'opinion de qui qu'est-ce que ça veut dire ? je comprends pas pourquoi est-ce que tu avais besoin de me parler de ce cas de figure que le premier morceau de viande a donné du goût au deuxième et le deuxième maintenant il impacte les autres mais même s'il n'impacte pas les autres tout simplement Rabbi Ouda qu'est-ce qu'il dit ? Minbemino Lobatel Afiloube Elef même si tu as mille morceaux de viande cachère par rapport à un morceau de viande non cachère il n'y a pas de bitoule alors si Rav il est posé comme Rabbi Yehuda pourquoi est-ce qu'il avait besoin de passer par ce circuit-là ? Le premier morceau a donné du goût au deuxième le deuxième c'est Minbemino par rapport aux autres mais même le premier aussi c'est Minbemino qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ici Rav ? Amarle Akha Bemai Askinan Shekadam Vesilko ici on veut te dire que le bonhomme il a retiré le premier morceau il a retiré le premier morceau qui était la source du Yissou la neve est là il a retiré il a jeté la poubelle et là ce qu'il veut enseigner c'est que Hatika Atman Asit Nevela et de ce fait ici la deuxième Hatika maintenant elle prend la place de la première Hatika et c'est par rapport à elle que je vais appliquer le din de Minbemino Lobatel Rashi explique comme ça le dernier Rashi de la page qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a deux morceaux un Asur et un Moutard le deuxième lui le deuxième morceau il n'a fait que subir le goût du premier morceau maintenant quand tu vas mettre ça dans un autre dans une autre une autre marmite tu vas dire t'as pas ici le Yissour lui-même tu n'as que le goût du Yissour tu n'as que le goût du Yissour alors si tu as de quoi annuler une grande quantité de viande tu devrais dire permis il te dit non étant donné que ce morceau là qui a été contaminé il devient désormais il devient lui-même Nevela et bien c'est comme le Yissour lui-même en personne le Yissour lui-même en personne c'est comme le premier deuxième réponse qu'est-ce que ça veut dire ? et là on va terminer on va s'arrêter le din le din de trois éléments mélangés j'ai min mino vedavavahir par exemple j'ai une soupe de vermicelle j'ai une soupe de vermicelle il y a dedans de la viande avec j'ai de la viande cachère et de la viande non cachère la viande cachère par rapport à la viande non cachère c'est min be mino mais le jus de vermicelle lui c'est eno mino d'accord ? alors est-ce que je vais dire qu'ici on va appliquer la règle de min be mino ou on va appliquer la règle de min alors il nous dit comme ça quand on a un mélange de trois éléments cachère non cachère du même min et du cachère qui n'est pas le même min alors fais abstraction de min be mino c'est comme si tu avais min be she eno mino quel serait le din min be she eno mino ça aurait été bâtel oui parce que la quantité du cachère est tellement importante qu'elle ne reçoit pas le goût de la minorité non cachère alors étant donné que ça n'a pas ça n'a pas impacté l'environnement alors ça n'a pas impacté l'environnement pas seulement pas seulement de quoi ? de mino mais de she eno mino mais même mino même le mino il n'est pas interdit alors c'est ça le ignan regardez Rashi il nous dit que même si tu avais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si depuis le début, on avait tout cuit ensemble, qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais dit, il n'y a pas de problème. Dans l'ensemble, j'ai 60 fois plus le morceau interdit. « Ah, mais il y a un morceau de viande aussi qui est cachère là-dedans, qui est minbemino. » Il dit, c'est vrai. Mais lui, il n'est pas seul. Il n'y a pas que du minemino. Il y a aussi minbemino. Alors, le mino, mets l'autre côté. Puisque le mino, tu dois, qui il ou le considérait comme absent, qu'est-ce qui te reste ? Du enomino, qui peut annuler le non-cachère ? Eh bien, c'est annulé. Alors, qu'est-ce que Rav est venu te dire ? Il est venu te dire la chose suivante. Attention. C'est seulement si d'emblée, depuis le début, on avait cuit ce mélange ensemble. Alors là, tu peux dire, le mino, tu le mets de côté, considère que le non-cachère est le enomino, bah tel béchichim, tout va bien. Mais dans le cas où ça s'est fait en deux temps, d'abord, on a cuit les deux morceaux, un cachère et un non-cachère. Maintenant que le cachère a pris le goût du non-cachère, maintenant, tu vas les mettre, les deux, dans un autre bouillon. D'accord ? Prends un autre bouillon. Dans ce bouillon-là, tu as 60 fois plus la nevela, le morceau non-cachère. Mais tu n'as pas 60 fois plus les deux morceaux. Il te faudrait 120 pour cachériser. Mais tu n'as pas 120, tu as 100. Tu as 100 fois le morceau, 100 fois un morceau de nevela. Très bien, tu vas me dire, bravo, tu as 100 fois. Non, monsieur. Et tant donné que le deuxième morceau, qui a été contaminé par le premier morceau, il est devenu lui-même comme nevela, désormais, il devient, il s'ouvre authentique. Comme si, d'origine, il était nevela. Alors maintenant, il te faut combien ? Il te faut 120. C'est-à-dire 60 fois comme le premier morceau et 60 fois comme le deuxième morceau. Sinon, tu ne peux pas les annuler. Le minbeche nomino, pour pouvoir les annuler, il faut maintenant prendre en considération sur même le hadithat, je n'ai assez de nevela et c'est ça le khidouche.